Youtube, bonjour, comment ça va ? J'espère que ça va bien, ici ça va bien. On enregistre cette vidéo le jour du Blue Monday. Est-ce que toi aussi, tu as eu le blues du Blue Monday ? Blue comme l'Empire de France, du pape Elodie, qu'on va continuer d'agrandir aujourd'hui. Sébastien ? Attends, de quoi Sébastien ? Attendez, est-ce que le chat sur Twitch me parle ? Rejoignez-nous sur Twitch là. Parce que là, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Je ne sais plus qui c'est. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez voir, je lui ai demandé un truc. C'est que le duc de Bourgogne, je suis en train de révoquer sa suzeraineté sur le duché de Cornouaille. Le duché de Cornouaille qu'on va ensuite donner au duc de Wessex, mon demi-frère de la dynastie des Tournemires. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais bon, c'est du bon aparté assimilé, on va dire. En fait, attends, je suis en train de regarder un truc. Et ensuite, du coup, on le rendra roi d'Angleterre. Ce qu'on va faire avant, c'est partir en pèlerinage. Parce que je n'ai plus assez de piétés pour déclarer des guerres. Et mes tendres à l'Est. Alors, il faut se couvrir. Pas Pélodie, ça me trigure toujours autant. Mais ça, c'est parce que tu es un mascu fragile, Wixor, c'est pour ça. Le meilleur Bourgibot, c'est celui qui donnait l'alerte dix minutes après le début. Comme ça, on pouvait éviter l'intro. C'est vrai, c'est vrai. Question qui ne m'est jamais arrivée. Si tu n'as plus de Napoléon dynastie, joues-tu une branche cadette ? Oui. Oui, oui, tout à fait. S'ils ne sont pas déshérités. Confie la bohème à un arménien. La dynastie de Saint-Denis, on a bien commencé un jour. Tout à fait. Allez, on se prépare pour le pèlerinage à Jérusalem. Jérusalem qu'on a libéré, bien sûr, du jouu musulman pour avoir enfin la foi impérialiste à la tête du lieu saint. Alors, c'est mon fils, c'est Elio. C'est mon dernier fils, je crois. Je ne sais plus. C'est le plus jeune. Non, ce n'est pas du tout le plus jeune. Hein ? Frères et soeurs. Ah non, mais pas frères et soeurs. Quel con. Je suis tombé. Ce n'est pas mon plus jeune fils. Ah, on a encore Alberico, c'est vrai. Ah oui, mais qui est marié. Ouais, duché de traces. C'est vrai. Il est marié avec sa soeur. Oh là là, j'avais oublié. J'avais tout oublié. Je ne suis pas déshérité. Bonsoir, Jacques. Parce que moi, tu ne seras jamais déshérité. Ici, en tout cas. Après, dans la vie, ça, c'est interdit. Donc non, tu ne seras jamais déshérité, en fait. Allure, allure, allure. Bon, on va mettre lecture. Allez, le départ. En attendant, le bourguignon va nous répondre. C'est bon. Il est dépossédé du luché de Cornwall. Alors après, je suis en train d'hésiter sur un truc, en fait. Parce que... Parce que là... Ah oui, mais ça, on disait que c'était nul. Là, ça, c'était non. Ça, c'était un non négatif. Parce que là, en fait, ça m'arrange... J'aimerais bien qu'il y ait un bon appart, quand même. Ici, c'est les Ibrahimi, ok. Parce que, pourquoi pas. Et salut, Locos. Savez-vous si CK3 est compatible et Windows 11 ? Oh oui, oui, oui. Enfin, à mon avis, recherche Google. Mais je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas, Locos, tout à fait. Et salut, Zomaxou. Comment vas-tu ? Enfin, je suis même... En fait, non, mais c'est même sûr que... Oh, bah si, tant pis, on va lui donner. Faudrait juste que j'arrive, tiens, à marier. Est-ce que sa principale héritière, c'est elle ? Ah, bah c'est bon. Je l'avais déjà mariée avec un... On est un ancien bon appart. Ok, bon, bah c'est bon. Allez. Bonjour, Rimbaud. John Rimbaud. Duché de Cornouailles. Paf. Et donc, on va lui donner le titre de roi d'Angleterre. Déjà, dans mon lit, après une journée, 18 heures de travail, JPP. 18 heures de travail ! Putain. Dur. Dur, dur, dur. Moi, je suis sous Windows. Ah bah, tiens, voilà, le coup, s'il y a Galoros qui joue sous Windows 11. Et le jeu tourne, nickel. C'est parfait. Allez. Roi d'Angleterre. Gégé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est l'Anjou. Oh, putain. Attends. Oh, la reloue. Oh, la reloue. Ouais, bah, tant pis. L'Angleterre leur déclarera la guerre pour ça. Très bien. Bon, le roi d'Angleterre, c'est fait. Parfait. Il est allié avec le roi d'Angleterre, en plus, donc c'est bon. Ici, l'Ecosse. À qui on va donner ça ? Est-ce que j'ai un Bonaparte canal historique présent ? Non, j'ai un Siena. Ici, ce sera déjà des Siena. Donc, peut-être un Bonaparte Mable. Terribles les noms, quand même. Windows 11, ça existe ce truc de... Non, il est trop bien Windows 11. Enfin, je crois à tous ceux que je connais qui l'utilisent, ils me disent qu'il est bien. C'est comme tout, faut pas le prendre au début, quoi. C'est la base. Donc, c'est lui qui va hériter ensuite. Il est marié en matrilinéaire avec sa sœur. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas que moi qui fait ça. Lui aussi se marie avec sa sœur. Il n'y a pas de problème. Et du coup, bah ouais, forcément, ça fait des petits soucis dans la dynastie. Très bien. Bah, écoutez, c'est eux qui vont devenir roi d'Ecosse, je pense. L'Ecosse, toujours de juré en... Ouais, alors, l'inverse. L'Irlande, toujours de juré en... Enfin, oui. Oui, oui. Ouais, malheureusement, mais ça, ça prend du temps de ouf. Donc, c'est pour ça que j'attendais un peu. Mais là, je pense que l'Irlande, c'est assez renforcé pour le moment. Enfin, je dis ça. Alors, ce qu'on pourrait faire, à la rigueur, c'est que elles... deviennent... Ou alors... Oh putain ! Ah, mais il y a l'Angleterre qui est là. Ah non, c'est... Quoi ? Oh, c'est le royaume de balnéothérapie qui est présent. Ah bah non. Oh putain. Attendez, il faut que je lui retire un vassal à lui. Non, pas transféré. Soustraire le vassal. Mais bonjour, oui. On a avec de tyrannie. Oui, ça va le faire. Oh, c'est chiant. La reine Maria m'a remplacé en tant que chef de la dynastie. Oh non. Ah bah non. Ok. Alors là, du coup, il faut qu'on... transfère le vassal. Voilà. Ok. Par contre, attends, c'est qui ici ? C'est le duc de Mallorque. Oh, le chiant. Ah, il ne chien pas. Quoi ? Putain, j'ai dit ça ? Non, non. Ils vont devenir quand j'ai 50 maisons comme ça. Mais comment ça, Kerry ? C'est compliqué, mais c'est... Voilà, c'est... Non, c'est chiant. En vrai, c'est chiant. C'est chiant de ouf. J'ai pas un bon appart canal historique, donc. Non. Bon, ça va être bon appart mes boules, alors. Mes boules, pardon. Euh... J'étais à 4 heures ce matin, du coup, debout depuis 1h45. Putain, dur. C'est pas avec sa soeur, on a des gosses qui finissent. Allez. Euphrosine. On va lui accorder le titre, quand même. Il y a cause de leur déclarer la gaffe. Ouais, je pense. Je pense. Après, je sais pas s'ils ont... Je sais pas s'ils ont la possibilité d'attaquer. Attends. Ouais, en fait, si je veux qu'ils attaquent, il faudrait que je baisse à niveau 2. Ce qui peut complètement se faire. Parce que là, pour l'instant, ils ne peuvent pas s'attaquer. Et en même temps, c'est pas mal, parce que, bon... Ça évite qu'il y ait des dingueries, quoi. Par exemple, ici, vous voyez la Bourgogne. Le roi de Bourgogne, il y a également roi de Romagne. J'ai imposé la séparation ensuite. Idem pour la Bretagne, la belle néothérapie. Bref. On a un pèlerinage à faire, non ? Le mystique. J'entre dans sa tente. Non, ça sent l'hérésie. Allez, ça va. Comme ça, on obtient 100 de piété. Qu'est-ce que c'est que cette révolte ? Attends. Partir à l'aventure, oui. Ah, je suis redonné le chef. Euh, attends. Ça, c'est les acar... Ah oui, c'est vrai qu'il faut convertir de ouf. C'est vrai qu'on va devoir convertir. La maladie. Merde. C'est pas le moment d'abandonner. Au pire, je peux mourir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est alcoolique, mais au moins, il est vivant. Du coup, c'est toujours la papesse. J'ai rien louper. Ouais, c'est toujours Elodie. Tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est complètement elle. Il semblait que tu peux aussi modifier les contrats de vassaux pour autoriser les guerres. Ah ouais ? Attends. Du coup, ça m'intéresse, ça. Déclaration de guerre autorisée. Ah, putain. Ah, mais ouais. Eh bien, tiens. Alors, l'Ecosse, on le fait. Et l'Angleterre, on va le faire aussi. Pour qu'il récupère sur l'Anjou, là. Bien vu, bien joué, Claire Géry. Merci beaucoup. Je l'ai zappé. Tu parles du principe que tu as débuté en 867. Logique, il y a de la consanguinité, vu que tu as fait... Oui, mais enfin, il n'y a plus de consanguinité après 4 générations, quoi. On ne va pas hybrider avec les butres, quoi. L'aventure, que cherche-t-elle ? Quelque chose d'unique. Rien de précis. En tout cas, je n'ai rien commandé de précis, moi. Elle cherche juste quelque chose d'unique. Ce qui est déjà bien. Et encore une branche en plus. On en est donc actuellement à 70 branches en plus de la branche principale. C'est pas mal. Déjà une révolte. Ok. Alors, par contre, l'Ecosse... En fait, je réfléchis. Oui. En fait, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils déclarent la guerre à l'Irlande, du coup. Enfin, sinon, il faudrait que je surveille et je leur imposerais de terminer la guerre vassale. Consanguinité insignifiante à partir de 3 liens de parenté. C'est ça ? Ok. Ok, ok. Ah, bah c'est bon, alors, ça m'arrange. Enfin, bref. On va attaquer la Hongrie, je crois. Parce que là, au pire, des révoltes de Pécor, je pourrais m'en occuper avec mes ordres religieux. Si besoin. Et ici, la Hongrie. Autant le faire maintenant, quoi. Alors, ils pourront prendre potentiellement quand même des... Des mercenaires. Bon, nous aussi. Allez, on y va. On avance. Ça coûte 600. Donc, on a même de quoi redéclarer la prochaine. Oui, oui, j'arrive. Oui, tout ça, tout ça. Machin. Allez, la papée, c'est l'audit. En avant. C'est quel enfer. Oh, les bons plans, quoi. Enfin, non, pas les bons plans. Mais, putain, mais ça rend ouf. L'Autrichien, t'es vassal de mon vassal. Faut doser un peu, là. Faut l'artitoire, mon petit. C'est quoi ? On va venir les taper, là. Quand même. C'est quoi, c'est une spécialité scandinave ? Une théorie du complot ? C'est probablement une théorie du complot. Mais c'est aussi un plat en sauce. On l'appelle le bœuf bourguignon de l'Est. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Accordé audience, nom, héritage de dynastie. Cité des pèlerinages, plus 30%. Allez, on fait ça. On se met yimbe. On se met très yimbe. Et plus 12. Ok, on en est où sur les conversions ? Deux ans pour la culture, quatre ans pour la croyance. D'accord. Cousine qui est la même famille, c'est bon, du coup. Quoi ? Probablement, ta cousine dirait, probablement. Mais c'est ça. Allez, il craque. Bonsoir. On va découvrir armée permanente. Très bien. On va quand même continuer de les poursuivre. On va peut-être venir là, je pense. Alors que le siège à Visgrade, c'est gagné. Donc, on va continuer autour de Visgrade. Oh, les lâches. Et que je fuis, et que patati et patata. La culture se fascine pour l'innovation sapeur. Oui. Mais encore, sapeur, ça fait quoi ? Durée de la phase de siège, pardon, moins 10%. Oui. On fait ça. On va donner un gosse qui se baffe dessus. Ah bah si, mais il arrête vite, quoi. Le roi Rimbaud devient mon âme sœur. Allez. Quoi ? Oui, putain, j'avais oublié. Les cadeaux de Shnabi. Deux yeux ambrés. Oh putain, ça c'est tout à fait Shnabi, ça. Deux yeux ambrés me suivent alors que je traverse le couloir. Un petit miaulement roule le silence lorsque Shnabi se jette sur ma cheville. Elle est peut-être... Ah oui, c'est une femme. C'est vrai. Elle est peut-être jeune, mais elle n'en est pas moins féroce. Alors qu'elle s'éloigne, je vois qu'elle m'a laissé un cadeau étincelant à la droite de sa cachette. Et là, je suis dans un coin, quoi. Typique Shnabi, ça. Quel enfer. Ok, elle a pris une broche d'origine polonaise. Merde, on n'a pas réussi à les choper. Flûte. Un complot à la cour. Attends, quoi ? Il veut tuer Saladin. Mais pourquoi ? Ah oui ! Mais qu'est-ce qu'il faut à ma cour, lui ? Partez, monsieur. Eh bien, je l'emprisonne, tiens. Oh merde. Comment ça ? Oh, je vais mourir. Je vais complètement mourir. Terrible. Pourquoi je suis devenu infirme d'un coup ? Alors par contre, vous avez vu, la foi nestorienne, leur chef religieux, il est chez moi. Est-ce que je peux ? Non, je ne peux pas le convertir, malheureusement. On va le brûler. Crac. Voilà. J'aimerais bien gagner la guerre avant, quand même, si possible. Il a pris un morceau de Saint-Navid. Ouais. J'entends. Un complot découvert. Ah, mais c'est fou, ça. En fait, quelqu'un a voulu m'assassiner. Du coup, je suis devenu infirme. Mais... Oh, arrêtez de vouloir m'assassiner tout le temps. Pas les mêmes idées. Ah bon ? D'accord. Bon, bah pas les mêmes idées. Un peu puritain, mais ok. C'est l'orté du sixième pied de Saint-Navid. Voilà, c'est ça. Attends, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui me capture, en fait ? Pourquoi je les trouve... Pourquoi je les trouve pas ? Eh, les Autrichiens, ils sont tout au nord aussi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est, ces conneries ? Tiens, venez, là. Inspiration. 500 points d'intendance. On le prend. Qu'est-ce qu'on a ici ? Comptez en Ile-de-France. Ouais, bon, on va stresser, on peut. Au pire, on va déjà canner, de toute façon. Sérieux, Maxou ? Ils le font, ça ? Mais non. Attends, mais ça, ça m'intéresse, ça, en vrai. C'est vrai qu'ils sont pas nombreux et qu'il y a très peu de familles. J'avais zappé ce détail. C'est bon, je ne suis plus malade. Mais je suis toujours infirme. Bon. Eh bah, c'est gagné. Paf. Allez, hop. La Hongrie est conquise, mesdames et messieurs. Et en plus, on peut développer le titre. Paf. Et donc, le titre, je vais le donner à qui, donc ? Parce que là, si je regarde bien... Ici, ça va pas être... Oh, quoi que ça pourrait, si. Là, ça va arrêter du duché de Porto et il n'y a que ça. Donc, à la rigueur, Nicolas Bonaparte, qui a des balafres. On peut. Accorder des titres au royaume de Hongrie. Et il s'occupera lui-même de créer des duchés, on s'en fout. Ça, c'est pas notre problème. Tac. Juste, les riches familles sur place. Putain, c'est trop bien. C'est quoi le prérequis ? Il faut un prérequis génétique ? Ou... Non, il faut pas de test avant. Non, c'est juste à la gueule du client. Je veux ça, moi. Ok. Je vais même dévoquer... Ouais, mais de... Carrément, oui. Carrément. Je suis plutôt pour. Bon, alors, on peut prendre ça aussi. On va le faire, d'ailleurs. On va la solution PC. Ben oui, putain. Il faut que je me marie avec une islandaise. Pourquoi pas ? La langue est un peu compliquée, quoi. Ok. Bon, ça, on peut l'attaquer. 7000 soldats. Bon, on va le faire. Déclarer la guerre. Alors, oh non. Oh, c'est infernel. Bon, ben, on va attaquer juste pour ça, alors. Allez, ça coûte 160. Oui, oui. Oui, je sais, je sais. Je vais le faire avant qu'elle meure, en fait, Elodie, là. Oh, et puis il y a eux qui vont redémarrer, leur connerie. Ils seront pas trop chauds, ok. Allez. Pourquoi ça marche pas ? Ah, c'est bon, voilà, déjà. Ah, les craques. Si, si, les autrichiens, c'est mes vassaux. Et c'est ça qui me rend ouf. C'est pas mes vassaux directs, c'est les vassaux. Non, mais attends, lui aussi. Mais. Mais mon vassal, il s'est converti au catholicisme. Oh, je suis abattu. Ok. Il faut qu'on déshérite à côté, là. Il y a un retour en force des catholiques, j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça, même. Attends, 15 000. Oula, mais non, j'aime pas ça du tout, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? En fait, vu que je déclare que des guerres religieuses, ils peuvent rentrer dans la guerre religieuse. Mais c'est chiant. Salut, Crack Scooby. Comment vas-tu ? En plus, c'est un bon appart. Il fait honte à sa famille. Bon, là, on va le rouler dessus. Visiblement, les Autrichiens sont des traîtes. Quelle énorme surprise. Oh là là. C'est la surprise. C'est la surprise. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Vous adoptez la foi catholique. Alors, non. Non, non, bah non. Non, puis tu vas dégager, en fait, toi. Ouais, il faut partir, maintenant. Oh, elle m'a fait des dingueries, je pense. Tu ne cliques jamais sur le perso. Lequel ? Genre, on tombe de ma chausse, mais oui. T'as une idée ? Quand, une nouvelle campagne. Quand ? Pas encore. Bientôt, ça c'est sûr. Mais le camp précisément, non, je ne sais pas. Allez, crac. J'aime pas bien ça, quand même, que mes vassaux, il y ait des catholiques dedans. Parce qu'ils vont renforcer les révoltes de Pécor. Et en plus, on s'affaiblit, du coup. Allez, crac. On va prendre Nitra. Il n'était pas en tôle, d'ailleurs ? Non. Peuple a faim. Bah, qu'il mange. Oui, c'est ça. Bah, exactement. Enfin. Quelle drôle d'idée. On se recherche de l'image. Ah, c'est vrai que ça peut parler, quoi. Alors, Napoléon, il a un nouveau fils. Anguéran, Bonaparte. Robust génie magnifique. Ouais, mais on a déjà Napoléon, quoi. Qui est un robuste génie magnifique. Donc, Anguéran va quand même le déshériter pour être sûr que... Ouais, il vaut mieux le faire maintenant. Si je meurs bientôt, en plus. Mieux vaut que ce soit elle. Bon, la salle sera-t-il en prisonnière ? Bah, c'est la question que je me posais, justement. Et j'espère. J'espère, j'espère. Ce serait pas mal. Mais j'en doute, quand même. Schnabby. Combien de temps vais-je pouvoir continuer ainsi ? Un miaulement silencieux. Schnabby saute sur mes genoux et ronronne. Je m'assieds avec lui pendant un moment. Écoute ce son apaisant et caresse son pelage gris. Je caresse le pelage gris de Schnabby. Ça me détend. Quel enfer. Quel âge as-tu ? J'ai 54 ans. Bon, c'est toi qui va te faire monter en l'air. Oui, j'avoue. C'est clair. Bon, après, ça peut être pas mal, des fois. Alors, euh... Paf. Hein ? Oh, c'est... Attends. Ah, mais c'est moi de payer pour sa restauration en échange d'une petite faveur. Euh, non, non. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Allez, on va se battre. J'ai pas un meilleur commandant ? Non. D'accord. Oh, putain, ils ont déjà libéré le truc. C'est trop haut. Acheter une trêve. Le despote de Hellas. Oh oui. Oui, oui. Par contre, voilà, je vais me taper une révolte. Quelle vie. Parfum de Bérardo. Ok. Par contre, attendez, on a nous sur la révolte. Ouh là. Catholique, écossais. Oh, les chiants. Deux ans. Clashlap. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ils vont pas faire de la mauvaise pub. Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Pub bloquée ? Ah oui, oui, pub bloquée. Oui, tout à fait. Parce que les gens se plaignaient tout le temps. En disant, « Hein, j'ai eu des pubs de Twitch. » Je dis, « Ah oui, mais moi, j'y peux rien. » Et si vous voulez pas en avoir, vous savez, malheureusement, sur Twitch, il y a un moyen. Donc du coup, vu que ça me gonflait, j'ai bloqué le mot pub. Et salut, géopaquette, comment ça va ? Du bon parfum coco Bérardo, tout à fait. Tout à fait. Bon, la culture. La culture, la culture. Où est-ce qu'il faudrait qu'on... Tiens, on va la mettre en Écosse. Attends, elle est où la capitale ? Elle est là. Quatre ans. Ok, ça va. Voilà, c'est ça. Elle vit que ça a égal gros son raison. Mais bon. Le dire comme ça, ça fait un peu... Et je le comprends, ça fait un peu gros con, quoi. Enfin, si moi, je le disais, je veux dire. Je parle que le mot est bloqué. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'en fait, je l'ai bloqué pour pas que les gens... Comme ça, les gens me le disent pas. Ils disent pas. Oh, j'ai eu huit pubs. Et salut, Chouxy, comment vas-tu ? C'est pour toi aussi, mon avis. C'est un jeu en tour par tour. Non, 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 c'est pas un 4x Clash Lab. C'est un jeu en temps réel. Un jeu sera offert, exactement. Et pour un Udofer, un Udofer. Variole, y'a plus. Bon, je peux faire autre chose que leur taper sur la gueule, là ? Ou comment ça se passe ? Parce que j'en ai un peu ma claque. Attends, j'ai pas vu la... T'es monétisé sur YouTube ou t'es libre de parole ? Les deux Arctarus. Ma chaîne est monétisée, donc c'est-à-dire que je gagne environ 2€ par jour. Wow, incroyable. Non, en plus, ça dépend. Si je sors une vidéo, mais là, j'en sors une par jour. Non, je gagne 2€ par jour. Mais non, non, je suis monétisé. Par contre, tout à l'heure, j'ai reçu un mail pour me proposer de mettre un insert de pub de 30 secondes avant une vidéo. Mais en fait, j'y connais tellement rien que je sais pas si c'est vrai ou pas. Alors, j'hésite à répondre. J'ai peur. Et en plus, vu que j'ai pas de micro-entreprise, ben, je sais pas si je pourrais. Est-ce que j'ai une sur TikTok 2€ par jour ? Eh, c'est riche, hein, c'est riche. L'une, c'est la lègle jusqu'au 25 janvier. Tout à fait, tout à fait, Zvax. Quand j'en étape ici, je vais tenter... T'es loup ? C'est quoi, T'es loup ? The Lord of... Urine, c'est ça ? Je sais pas. Sur YouTube, je trouve que c'est. Le jour où il y aura 153 offert, j'en connais qui a moins réglé. Est-ce que vous avez positionné ? Ah non, mais Galoros, un sub T3, ça coûte 15 balles, donc 100, ça fait 1500 balles. Ah, The Last of Us ! Il me reste une demi-heure d'épisode à regarder. Mais en vrai, en fait, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube, le protagoniste. C'est le protagoniste ? Oui, c'est le protagoniste. C'est trop bien, parce que ce mec-là, il fait des vidéos avec le lore de tous les jeux vidéo, il raconte... Enfin, c'est même pas le lore, c'est les histoires du jeu. Et du coup, je la connais déjà, l'histoire. En vrai, c'est trop bien. Sa chaîne, elle est trop bien. Et le mec raconte super bien. Et moi, j'ai jamais joué à The Last of Us, mais je connais déjà l'histoire par cœur. Bon, vas-y, on va les capturer, parce que là, ça avance pas. La question, c'est si il bat à l'islandaise. Nous, il faut faire un only fan. Mais pourquoi pas ? Moi, je ferais un only fan un jour. J'en suis persuadé. Ce sera très probablement pour le lol, mais... Attends... Ouais, vas-y. Bon, attendez, on va relever notre armée ici, parce que les autres, je le sens pas. Ou un mime, ou un mime, en plus. Un petit compte mime, là. Je sais pas si il paye le plus. Only fan ou une mime ? Je sais pas. Franchement, je viens de voir, 100 subs, c'est 500 euros, en vrai. Pour un mince, ça se... Ouais, 100 subs, oui, mais les Max Toon, c'est 100 subs tiers 3. Ah non, attends. Essayez pas de marraquer comme ça. Non, le but, si vous voulez, c'est que ça n'arrive jamais. C'est le principe, quoi. Et puis non, 500 euros, c'est beaucoup trop, les amis. Non ? Moi, ça... Alors, je suis très rarement gêné par l'argent. Mais là... Non, t'as dit très rarement. Non, c'est pas vrai, en plus. C'est pas très rarement. Mais là, ça ferait quand même... Non. Schnabille, le fauteur de trouble, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'il a fait encore, ce fifre-là ? Il a fouillé dans les affaires d'une dame. Et il a pissé dessus. Pour 300 balles. Super. C'était le vrai, non ? Non, attends, tonton. C'est un hana qui a vraiment existé, le hana de la horde d'or. Déviance. Il a pris mon secret. C'est vrai que je suis déviante. C'est vrai que... On peut dire ça. C'est 2 000 balles, non ? Putain, la vache. C'est beaucoup. Bon. 90%. Allez, ça va bien se passer. Avec le campignon partiel. Pareil, pardon. Autant directement faire un... Oui, en plus, oui, c'est vrai. Je vais parler avec une collègue de taf. Un Unifit où on voit patatette, ça se réfléchit. Je pense qu'il y en a qui payent pour ça. Ouais, c'est... Ouais, 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 c'est... Après, c'est... Voilà, les fantasmes de chacun, quoi. Mais... Pas le mien, perso. Mais bon. Si ça plaît à certains, écoutez. Oh là, mais attends... Oh là, oh là, oh là. Mais... Mais enfin. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Pourquoi ils se convertissent tous au catholicisme, là ? Bon, attendez, il faut qu'on fasse un petit check à venir, là. On lui vaudra pas, de toute façon, pour l'instant. Hmm. Problème religieux. Bon, déjà, on va terminer ici. Ok. Mais on va dire quoi ? 6 mois, ça fait 340 euros, ce genre... Ouais, mais ça fait... Non, mais c'est énorme, 340 euros, c'est un... C'est assez énorme comme somme, les gars. Pour certains, c'est un quart de salaire du mois, quoi. Bah, c'est même... Pour beaucoup, c'est un quart de salaire du mois, là. Tu cherches dans les personnages d'entreprise dirigeante... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Don't worry. Allez, c'est win. Et donc, on va voir directement, est-ce que... Et donc, non, il n'est pas emprisonné, ça répond à la question. Est-ce qu'il accepte de se convertir ? 16% ? Non, mais attends, mais ça va pas du tout, ça. Encore une dinguerie. C'est plus que mon budget bouffe par mois. Et je... Salut, Garyon ! Non, c'est pareil. Le pape est mort, pourtant, c'est qui le mec qui convertit tout le monde ? Mais ouais, je sais pas, c'est relou. Il y a un infiltré catholique parmi nous, je ne sais pas qui c'est. Euh... L'Otharingie, donc, ouais. Il y a la Croatie qui est là, je sais pas pourquoi. Là, il y a la Sicile, même chose. Bohème, ouais, Mycène. Ah oui, je peux créer le royaume de Sorabi, c'est vrai, tu vois. Allez, on va le créer, il sera content comme ça. Accorder le titre. Sorabi, Bibi. Ma fille a réfitré sa raison des inconnus. Comment faire pour que les titres de duché ne soient pas transmis à nos frères, mais nous reviennent ? Alors, soit tu arrives à avoir la succession primogéniture, mais c'est forcément en late game, forcément après 1200. Soit, tu fais comme je fais de manière générale, tu déshérites les autres héritiers. Clique droit. Oh là, je l'ai déjà fait, mais... Clique droit, autre, déshérité. Et si ton héritier principal meurt, dans la foulée, instant avant de mourir, parce qu'on sait jamais, tu réhérites un héritier que t'avais déshérité, etc. Peut-être que la religion imperialiste est nulle. Bah non, je pense pas, pourtant. Moi, je pense qu'elle est trop bien. Pour moi, elle est trop bien, mais bon. Tes enfants sont rois de quoi ? Alors, j'ai la duchesse de Porto, le duc de Damas, le roi de Valence, le roi de Léon, la reine de Serbie, le roi de Jérusalem, et la future reine de Thessalonique. Ah oui, d'ailleurs, tiens. Je peux pas l'usurper, toujours pas. Mais, future reine de Thessalonique, quoi. D'ailleurs, pourquoi je peux pas l'usurper ? Est-ce qu'il y a encore des terres de jure ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce petit bout à la con, là, c'est vrai. J'allais les appeler. Faut être leader de la dynastie pour les hériter. C'est vrai qu'il faut aussi être leader de la dynastie, c'est vrai. Sinon, bah, tu les enfermes. Je l'ai déjà fait, mais ça nomme un nouvel héritier. Alors, vérifie que tu sois bien en succession... Que tu sois pas en succession, pardon, élective. T'es avec quel coin, Garyon ? C'est un aigle qui a tout créé. Exactement. Il faut penser aigle. Vous obtenez superstitieux. Oh, putain. Je me suis pris aujourd'hui sur Twitter, là. Avec des gens, mais... Les mecs se foutaient de la gueule des platistes. Jusque là, OK. Pour me dire ensuite... Ouais, non, parce qu'on a des énergies. On a des énergies de l'âme et tout. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. OK. Bon, d'accord. Duché de Toulouse et de Languedoc. Oh, merde, il a l'arrêt. Quand je l'ai lâché, j'étais là. Merde, merde. Ça m'étonne même pas que tu l'aies. Duché de Toulouse et de Languedoc. Mais attends, c'est étonnant, pourtant. C'est étonnant. Alors, peut-être que t'es passé en truc électif. Ouais, vérifie bien qu'en fait, la loi... Attends, on va prendre un exemple à la cour. Je prends ici, Duché de Valois. Ajouter des lois. Ça se trouve, t'as un truc à élection féodale ou je sais pas quoi. Donc, faut que t'arrives à changer ça. J'ai su des trucs. Ah mince. Ah, mais Elixar aussi. Mais ça, ouais. Elixar, ça, on s'en doutait depuis tes écarts passés sur GeoGuessor. Le roi d'Angleterre qui n'est plus ton ami, ne t'aime plus. Ouais, ouais. Ouais, mais je crois que c'est toujours mon amant, non ? Ah non ! Si, c'est toujours mon amant. Bon, ça sert à rien, mais... Ok. Bon. Quoi ? Attends, quoi ? Attends, 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 attends. Ah, madame Elix, je connais votre... Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? C'est mon vassal ? Ah non, mais je veux pas. Je refuse. Il va révéler, pardon, mon secret d'éviance. Oui, bah c'est pas grave, tu vas me faire chanter, enfin. Tête de nœud, hein. Tiens, d'ailleurs, tiens, tu vas te convertir. Alors, il y a re le bug, non. Attends, on négocie la libération, conversion. Ok, ok. J'ai rien de tout ça, parra, sans purement. Non, mais alors après, c'est peut-être un petit bug au début. Donc, euh... Ok, il accepte. Fais lecture, entre guillemets, enfin, enlève la pause, et... Et vois, parce que c'est quand même hyper étonnant. Si t'as plus qu'un seul héritier, je vois pas pourquoi ça t'en mettrait un autre. Marvichon a accepté sa part de féminité, la laisse exprimer sur les quatre... Exactement, tout à fait. J'ai un domaine en trop. Ah oui, j'ai un domaine en trop. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Ah. Ah bah oui, je suis con, pardon. C'est vrai qu'on a indexé ça. Je suis bête. C'est vrai, c'est vrai. Je vais donner ça à qui, moi ? Nunzia ? Il hérite déjà du comté de Harig, donc non. Lui, il hérite de rien du tout. Robert Bonaparte, neuf ans, bah tiens. Accorder des titres. Paf. Tac. Les duchés, ils t'appartiennent. Lesquels ? Ah, tu veux dire pour... Pour Garryl ? Peut-être, je sais pas. Les dernières infrocs, les mecs. Eh oui, bah en fait, ça venait de ça, Zemaxou. Ça venait de ça. Ça venait complètement de ça. Quelqu'un que je suis sur Twitter qui, du coup, c'est là... Pfff, lol, quoi. Et quelqu'un qui lui a répondu en coup de tweet en disant... Non mais ça va, c'est pas une platiste non plus. T'es là, mais c'est pareil. Alors que ça part de boire un masque toxique, il allait s'exprimer sur FIFA. C'est vrai, c'est vrai. Le comte est indépendant au milieu de ton empire. Il est indépendant ? C'est vrai qu'il est devenu indépendant. Avant, il appartenait à la Grande Moravie, mais plus maintenant. Attendez, moi je voudrais quand même régler cette question de catholique, là. Micheline, là. Donc Salzbourg, on va pouvoir le libérer après. Ok, Tyrol. C'est ouf qu'il n'y en ait aucun. Putain, mais... Pourquoi ils veulent pas ? Rétissant à la conversion. Bah, je... Ouais, bah, enfin bon. J'entends bien, mais enfin bon, faut se... Bah, faut y aller, quoi. On va aller faire un par un, tant pis. Ah, mais vraiment, il me déteste, quoi. Il me considère comme un tyran. Mais d'où ? Alors, attendez. Attendez, attendez. Du fait de barre. Tu écoutes. J'écoute. Et j'écoute. La fiche de mon perso, il y a marqué votre titre principal du chef Languedoc, votre titre du chef de Toulouse. Hum hum. Après, t'es probablement en partition obligatoire. Donc, t'as un héritier de... Putain, j'ai pas cliqué sur le bois. T'as un héritier de... Qui va de chaque côté. Et salut Luigi, comment ça va ? Bonjour, bonjour. 49%, ok, ça progresse. Euh... Tac, 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 tac. Je peux lui proposer une pupille. Sympa, le gars. On est censé passer à 31, logiquement. On veut siéger au conseil. Ah ouais, mais là... Attends, c'est mon beau frère. Mais il est où, lui ? Comment ça, c'est mon beau frère, lui ? Non, bah attends. Voilà. Eh bien, ça va, je t'en remercie. Salut JB. Tout le monde est devenu kato ? Bah, pas tout le monde, mais... J'ai le roi de Bavière et le roi de l'autarangie qui sont devenus kato, ouais. Tout à fait. Et j'ai un peu peur pour la Pôle... Ah non, c'est la Bavière qui est là, ok. Mais le roi de Pologne aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin ? Ouh, que j'aime pas ça. Je peux pas l'influencer maintenant, en plus. Non, mais je suis con, c'est le roi de Bavière, ça. Ok, je suis teubé. Ok, j'avais mal cliqué. La reine Sophie de Castille est devenue en Dalhousie. Très bien. C'était pour quoi, elle, déjà ? Pourquoi on l'avait mariée ? Je sais plus. On va se retourner contre toi. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça va vouloir fomenter des... des coups. Alors, attends, l'Iniaga, ça la manque. Non, mais attends. Non, mais en fait, attendez, barrez-vous tous. On va rançonner tout le monde. Enfin, on va convertir tout le monde. Conversion. Conversion, vendication, tu ne veux pas ? D'accord. Eh bien, tu vas mourir. Allez. Ici, le duc Massimo de Carniol. Tu ne veux pas ? Et si tu meurs, ça fait quoi ? Parricide familial. Ah ! Bon, tu as de la chance. Attends, il va vouloir. Négocier la libération. Petit hameçon. On va le faire à l'ancienne. C'est coucou, comment vas-tu ? Ok, donc là, tu vas te convertir. Ok. Là, ça le fait. Alors, lui. Envoyer un cadeau. Paf. Négocie la libération. Petit hameçon. 47% seulement ? Si, il refuse. Ah, j'utilise mon hameçon, c'est bon. Ok. Parfait. Il ne gratte pas trop le mieux depuis hier soir. Oh, vous savez, il gratte moins que ce que ça grattera au mois de mars. Ça va être ça le pire, surtout. Putain, j'aurais dû le faire avant, je suis con. Oh, je suis teubé. Alors, attends, les impériaux sont hostiles. Ouais, mais en fait, non, quoi. Écoutez, on va brûler tout le monde, je pense. Je pense que je vais cramer tout le monde, parce que, sauf elle. Parce que tous les catholiques, enfin, sauf ceux qui sont de ma religion, en fait. Tous les catholiques, là, ils me saoulent. Et il faut savoir prendre des mesures radicales. Donc, qui dit mesures radicales, dit le bûcher. En même temps, le tyran, on a 97. Ouais, ouais, c'est ça, mais je ne comprends pas d'où il vient, le tyran, en fait. Tout cramer et reconstruire sur des basses saines, globalement. Vole-les tous, dans le doute, l'aigle reconnaîtra les siens, c'est ça. Allez. Crac. Au revoir. La dernière fois, on avait tué 72 d'un coup. Ça va faire de la pollution. C'est vrai que ça va faire un peu de gaz à effet de serre, ouais. Des serres, un aigle, pour la religion, c'est pas déconnant. En fait, le taragis s'est converti à cause de ça. C'est ici le foyer de l'insurrection catholique. C'est ici que c'est chiant de ouf. Attendez, vous savez quoi ? On va refaire de l'érudition. Et on va essayer de débloquer des trucs. Pour convertir un peu, là. Plus facilement, ouais. Histoire de... Il n'y a pas des titres que tu as piqués à tes vassins en Écosse pour les donner à l'eau ? Si, si, sûrement. Mais, logiquement, à chaque fois, j'utilisais un hameçon. Enfin, dès que je... Donc, c'est pour ça que ça m'étonne un peu. Mais bon, tant pis. Un met 38 personnes au calmeau, c'est ça ? C'est la jungle. Parce que c'est la jungle. Spectaction et lumière, ouais. Bon, allez, on va voir un peu comment le reste avance. On a déjà repris 12 000. Incroyable. Baf. Mais on gagne tellement qu'il y a moyen qu'on arrive à... Alors, on va peut-être pas faire tous les trucs dynastiques, mais quand même. Mon premier fils pour Languedoc et mon second pour Toulouse. En fait, si tu déshérites le second, ça ira tout au premier. Alors, t'as réagi, tu le mets au conseil, tu changes ta religion, tu changes direct. Ouais, ouais, mais c'est ce que je pense. Mais... Le principe m'ennuie, quoi. En même temps, je peux... Si je peux leur demander. Ah bah, attends. Et que j'ai une conversion. 100%. Ok, c'est bon. Comment on est repassé à 100 ? Alors, attends. Cadeau reçu, ouais. Je sais pas. Mr. Pipoulpe. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ok. Donc là, c'est bon. Faudra juste qu'on s'assure que sa capitale soit bien convertie à un moment. Et la Bavière. Bon, là, c'est lui qu'on va influencer. Est-ce qu'on va atteindre les 4100 followers avant la fin du mois ? Ça pourrait être pas mal. Ça veut dire qu'on aurait fait 100 followers en plus en un mois. Ah, le roi Elio de Jérusalem. Il est adulte. Très bien. Sa femme, elle a 26 ans. Ouais, à le faire. T'as une idée pour ta prochaine partie ? Ouais, plein. En vrai, j'en ai plein. Mais je... J'hésite encore sur laquelle démarrer. Il y a la partie plaisir dont je vous parlais beaucoup, histoire de recréer Israël en partant de loin. J'ai quand même de fortes chances que ce soit celle-là. Je sais pas. Je vois qu'il y a une sacrée avancée par rapport à la... Eh oui, 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 tout à fait. On a quelques... On a quelques heures d'avance, en effet, Mr. Pipoulpe. Eh bien, il faut que tu sois là également. J'ai hérité mon second fils, le troisième prend la succession. Bah voilà, en fait, c'est ça. Mais il faut que tu déshérites tous au fur et à mesure. Et voilà. T'es quand même sympa avec moi, plus d'un esclave dans les mines des Cagliari. Non, mais moi, je suis sympa comme gars, de toute façon. Je suis quand même le pape Elodie. Elle est sympa. Qu'est-ce qu'on peut construire éventuellement par ici ? Ici, plus rien. Plus rien. On est full. Tac. On est full de chez full. Ah, mais non, là, on n'est rien du tout, là. Terre et pâturage. Ok. Dijon. On va développer Dijon quand même, on est sympa. Bah, c'est Geomax. D'accord. Avec une fonderie de canon. Ok. Un assassinat lancé, ça fait exprès. Ah bon ? Comment ça, j'ai lancé un assassinat ? Pour quelle raison ? Parce que ? Parce qu'il est croate ? Ah, ok. Non, écoutez, la raison est valable. C'est une blague. C'est une blague, calmez-vous. Ça fait 44. 59. Ça va le faire. 82. Ouais, c'est pas mal. Ah, l'aventure, oui. Ah oui, oui, je ne sais rien, ça. Ok. Le titre là-bas a été intégré. Donc, au suivant. Là, c'est déjà fait. C'est juste que ce n'est pas encore marqué. Attends. What ? Mais non. Mais non. Est-ce que dans l'Empire de Juré... Oh oui. L'Empire de Grande-Bretagne n'existe plus. Enfin, il n'y a plus l'Angleterre dedans, en tout cas. L'Angleterre fait officiellement partie de la France. Je ne peux même plus les rendre indépendants. Let's go. Alors, attends. Ici, ça mettrait combien ? 49 ans. 49 ans. 49 ans. D'accord. 21 ans pour la Lotharangie. 20 ans pour la Germanie. Ah bah, Germanie. La dynastie du pape n'existe plus. Ah, ça y est ? Ah mais oui, c'est vrai que ça dépendait de... Oula. Ah oui, il y a quelqu'un qui a été déposé là. Ah bah non. Ah oui, c'est vrai que ça venait d'elle. Alors, elle existe encore la dynastie, mais il est juste duc. Il y aura de la révolte interne, je pense. Tiens, on va lui envoyer de l'argent d'ailleurs pour financer éventuellement une révolte. Comme ça, voilà, il pourra engager des mercenaires s'il veut. Bon, on va attaquer... Est-ce qu'on peut là ? Oui. On va les réattaquer dans la foulée. Et puis là, pareil. Allez, Cibor. Deux jurés, crack. Et là, deux jurés, crack. Voilà, merci à tous. Combien de soldats ? 1500. Il y a 2600. Oh, Jax. Jax, merci beaucoup pour les cinq solo-fers, c'est extrêmement gentil. Merci pour Kerry, pour Homer, pour le fantôme de Skirt. Pour Tonton et pour Brad Lemon, merci beaucoup. Quel goût, ce Jax. Attends, ouais, attends. Bouge pas. Voilà. Maintenant, tu bouges. Bien, donc ça, c'est bon. Et là, on le re-bouge également ici. 1500 soldats. C'est parti. Oui, ma dynastie de frère d'âme, ils sont toujours dans la S. Merci, Jacques, c'est Bow. Mais oui, c'est Bow. Ah, mais c'est ça, putain, l'émote, on pourra faire une émote, c'est Bow. B-O-W. En plus, ça veut dire Ark. Ah, ça serait trop bien. Ça va pour quoi d'être abonné ? Tu peux utiliser toutes les émotes. Dans l'autochat et sur Twitch partout, d'ailleurs. Surtout le Twitch mondial. Une leçon de charité. Ah, je pourrais nous une amitié avec mon petit-fils, pardon. Qui sera à la tête un jour. Ah, mais il n'est pas bon, quand même. Pourtant, il est parti de l'université. Ouais. Donc, attends, inconstant, généreux, arrogant. Ça m'ennuie qu'ils soient inconstants. Et en même temps, ils résistent plus au complot. Ouais, vas-y, on va faire ça, tant pis. Mais quoi ? Mais oui. Alors ça, pour le coup, mauvais exemple, parce que ça, c'est un émote de follower. Donc ça, tout le monde peut le faire. Et que sur la chaîne. Mais tous les autres, tu peux. Et salut, Biscuit Salé, comment ça va ? Missionus Bonapartus. Attends, what ? Comment ça, on n'est pas à 100% ? Pourquoi j'ai pas... Ah, si, quand même. Il y a un bug, je me disais. Ok, donc là, c'est bon. Duché de Nordkaw. Et je suis sympa. Je vais lui donner le duché. J'aurais jamais dû... Ça n'a pas augmenté son niveau. Putain. Si je lui envoie un cadeau. Ouais. Et la conversion. Voilà. Alors, dans le maréchal. 23 pour le roi Francesco. Pourquoi tu me détestes encore, toi ? Parce que tu veux si je vous conseille. Ouais, mais bon. 28. Mieux vaut le roi de 6 Alpine. Ok. Donc, les 23 000. Bah, vous allez venir là. Hein, tranquillou. Vous savez, pas de réforme dans la retraite. Sont tout le monde à se révolter. À juste titre. Et salut, Yodchakov. Comment ça va ? Ça va fight les Mongols. On va s'en approcher tout doucement, de toute façon. Là, clairement... Clairement, je pense qu'il y aura bientôt un premier fight contre la Horde d'Or. Tout à fait. Tout à fait, Yodch. C'est prévu. Eh bien, ça va. Je vous remercie. Allez, on va pouvoir lancer l'assaut. Putain, j'ai plein de branches cadettes. Mais par contre, les gens me détestent globalement. C'est un peu relou. Paf, c'est bon. La conquête de ça, elle est achevée. Donc, ça dépend de quoi. La principauté de Nitra, qu'on n'a pas pour le moment. Mais la Duchesse, machin. Par contre, la Duchesse. C'est bien sympa, mais... Il s'agirait de se convertir. Il s'agirait de se convertir. Idem pour la Bavière. Oh là là, mais la Bavière, il est beaucoup trop fort. Et il s'est converti, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est modifier le contrat. Il a déjà une partition obligatoire. Ok, je n'ai rien dit. Bon. Alors, espérons qu'il fasse quelque chose. On espère qu'on fait quelque chose. Bref, YouTube. YouTube. On va couper la VOD ici. Sur cette... Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des trucs. Tiens, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette VOD YouTube ? Dis-le-moi dans les commentaires. Bisous.